1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 Salut tout le monde, c'est DiabloX9, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui et ça faisait un petit moment Sur Call of Duty Black Ops 2 Vous avez certainement vu ma toute dernière vidéo Qui est sortie et qui est un petit peu la vidéo Événement sur ma chaîne De cette fin d'année J'ai eu la chance De rencontrer Karim Benzema à Madrid C'était vraiment une journée Mais vraiment longue Mais j'ai vraiment trouvé que ça valait la peine Et je vais un petit peu vous parler de ça Et de plein d'autres choses aujourd'hui Dans cette vidéo Alors premièrement pour cette journée à Madrid Effectivement c'était une seule et unique journée Donc autant vous dire que vraiment la journée a été longue Je me suis levé à 4h du matin Direction Madrid Rencontre avec Karim Et retour en Suisse le soir même Donc j'étais chez moi vers 1h du matin Autant vous dire que j'étais juste claqué Mais réellement claqué A la fin de la journée J'ai remarqué que Bah déjà la vidéo marche extrêmement bien A l'heure où je vous parle On a déjà dépassé les 700 000 800 000 vues Quelque chose comme ça Et je vous en remercie énormément Et j'ai remarqué que beaucoup de gens aussi Mettaient dans les commentaires Que Karim avait soit l'impression De pas être dans le truc De s'emmerder et tout Je vous le dis très honnêtement Il y a une année voire plus Quand je l'avais vu En interview avec jeuxvideo.com J'avais eu un peu cette même impression Et j'avais eu un peu l'appréhension Avant de le rencontrer De me dire Mais attends Est-ce qu'il se prend pour une star Est-ce que le mec c'est vraiment dur De lui parler etc Honnêtement pas du tout En réalité Franchement Karim c'est un gars Qui se prend pas la tête Et pour tout vous dire Le seul défaut je dirais Qu'il y a lorsque j'essaie de faire une vidéo En l'occurrence avec lui C'est que c'est un véritable Joueur de football J'ai pas besoin de vous l'expliquer Et du coup lorsqu'il joue à FIFA Il me l'a bien expliqué Il est vraiment à fond dans son truc Et du coup en étant à fond dans son truc Il a beaucoup de peine à jouer Et à commenter en même temps Parce qu'on se rend peut-être pas compte Mais pour beaucoup de gens C'est peut-être pas habituel De jouer et de parler en même temps Et en plus S'il se concentre énormément en jouant C'est clair Que ça devient un peu plus compliqué Donc voilà Mais en tout cas sachez-le Hors caméra Même sur la caméra Mais surtout en hors caméra Il était vraiment à l'aise On a bien rigolé etc Et c'était vraiment un mec bien sympathique Et je le remercie encore une fois Pour cette belle opportunité Voilà Et vous le savez Une semaine pile Après être parti pour ce Madrid Enfin vous le savez Si vous me suivez sur Facebook et Twitter Parce que je me répète Beaucoup de gens Se permettent de faire des remarques Sur Youtube etc En disant par exemple Je donne un exemple Tiens Benoît mais c'est fou Là ça fait une semaine Que t'as pas fait de vidéo Arrête de te la toucher Voilà Ouais mais les mecs Si vous étiez sur Twitter Si vous étiez sur Facebook Vous sauriez que en fait Je ne suis pas là Je suis juste à l'autre bout du monde A San Francisco Voilà J'étais une semaine à San Francisco En compagnie du Community Manager De EA France De Cruxy Et de notre ami Pierre Qui s'est occupé de filmer ce magnifique road trip Pour une visite exclusive Des studios de Visceral Au QG de Electronic Arts A San Francisco Donc Visceral Ceux qui font Dead Space 3 Alors j'ai extrêmement hâte De vous montrer ça Je ne sais pas encore Sur combien de vidéos ça va tenir Sachez simplement Que c'est un boulot Énormissime De mettre ça en place Parce qu'il y aura vraiment Un style très road trip Reportage Et donc du coup C'est beaucoup de travail Et on espère pouvoir vous proposer Du moins la première vidéo Durant cette fin décembre Voilà Comme ça Vous le saurez Et encore une fois les amis Si vous tenez vraiment Être informé de ce qui m'arrive Dans la vie Et bien faut me suivre Sur Facebook Et sur Twitter Parce que sur Youtube Je n'ai pas le temps De tout vous annoncer Non plus Voilà Et donc ça a été Un voyage exceptionnel Je suis rentré Hier ou avant-hier Maintenant que je vous enregistre Cette vidéo Je me remets gentiment Des 9h de décalage Parce que oui Ce n'est pas comme Montréal Parce que Entre la côte Est Et la côte Ouest Des Etats-Unis Il y a quand même Un petit bout Et voilà Donc ça fait 9h de décalage 12h d'aller Pour l'avion Et 9h 10h pour le retour C'était Extrêmement fatigant Pour tout vous dire Bon les voyages Cette année Je crois que vous l'aurez remarqué Encore une fois Ça n'a pas arrêté Je vous le dis franchement C'est la première fois C'est la première fois C'est la première fois de ma vie Que je voyage en temps Autant en une seule année Alors oui effectivement Je me professionnalise Dans ce que je fais Etc Et je ne me plains Loin Pas du tout de là Et je ne me plains pas De ça Loin de là C'est simplement Que bah oui Qu'est-ce que vous voulez C'est assez fatigant De faire tous ces allers-retours Et j'ai chopé un peu L'habitude cette année De rentrer de voyage Et de me dire Ouais bon bah voilà Dans une semaine Deux semaines Moi je repars Quelque part d'autre Et là enfin entre guillemets Je rentre à la maison Et je me dis Tiens voilà Je vais être plus ou moins Tranquille pendant un petit moment Et je vais pouvoir Me consacrer pleinement A mes envies A ma chaîne YouTube Etc Même si encore une fois Les voyages Ne font pas Partie des choses Que je n'aime pas C'est simplement Que c'était extrêmement fatigant L'année passée Entre mes allers-retours Sur Lyon Paris Cologne Pour la Gamescom Los Angeles Pour le 3 Montréal Pour Far Cry 3 Et Assassin's Creed 3 Londres Pour FIFA Madrid Pour Benzema Bref Bon vous l'aviez compris J'ai pas arrêté cette année Et ce fut une année Vraiment incroyable Et j'en suis extrêmement content Et là j'essaye Si vous voulez De Malgré toutes mes absences De me retrouver Et de me remettre un peu Dans le flow de YouTube Malheureusement YouTube Et bien évolue Extrêmement rapidement Et même quand on s'en va Une semaine Deux semaines On a l'impression D'avoir loupé Plein plein de trucs Et moi Honnêtement J'ai de plus en plus Cette impression C'est à dire qu'avant Je faisais Mes vidéos Etc Et là c'est C'est un peu plus compliqué D'innover C'est un peu plus compliqué De trouver des choses Qui vous intéressent Et j'ai aussi l'impression Que avec les fameux bugs De YouTube Des abonnements Etc Que de moins en moins De gens Arrivent à suivre Ce qui se passe Ca vient aussi du fait Que de plus en plus De gens font des vidéos Et si vous voulez mon avis Et tous les YouTubers Connus Entre guillemets Entre guillemets Vous le diront Loin de là L'idée D'avoir un monopole Total sur YouTube Mais je pense Que Il y a un moment Où la communauté YouTube A décidé De Entre guillemets Que tout le monde Se mette à faire des vidéos Mais vous voyez C'est assez simple finalement Le raisonnement Est assez simple à se faire Si tout le monde Fait des vidéos Il n'y a plus personne Pour les regarder Si vous voyez ce que je veux dire Et de plus en plus On a eu Moi je me souviens A mes débuts sur YouTube Quand j'ai commencé A faire le buzz Etc J'ai eu ce Ce phénomène Très très drôle Finalement Alors je vous donne un exemple Par exemple Imaginons J'ai 150 000 abonnés Ca fait plus d'un an Que je suis sur YouTube Voilà J'ai mon public Etc Et là J'ai Jean-Jacques 75 X Riri 25 Je donne un pseudo Voilà Si ça existe Bah désolé mon dieu T'es pas chanceux Qui vient vers moi Sur Twitter Et qui m'insulte Et qui me dit Ouais De toute façon Tu fais ça Tu fais ça Tu fais ça Que pour l'argent Tu te fais Des centaines de milliers D'euros par mois Alors que moi J'arrive même pas A faire 20 euros Et je réponds Gentiment A ce Jean-Jacques Riri 69 75 Machin truc Qu'il faut pas rêver Non plus C'est à dire que YouTube Je pense pas Que le succès arrive En une semaine Il faut un minimum D'expérience Il faut Un minimum de temps Il faut construire Sa communauté Son public Alors voilà Il y a toujours moyen De se faire pistonner De s'approprier Une communauté Déjà existance Ou quoi que ce soit Mais j'entends Faut quand même Vous créer un peu Votre public Et votre charisme Vous pouvez pas décoller Comme ça Et c'est assez drôle Que les gens Comme notre ami Jean-Jacques Arrivent Engueule des YouTubers Connus Entre guillemets Donc je parle de moi Mais je parle de tous Les autres YouTubers Connus de la communauté Francophone Et qu'ils nous disent Ouais mais c'est honteux Ce que tu fais Blablabla Juste parce qu'ils se mettent Au même niveau que nous Alors attention On ne parle pas de niveau Dans la vraie vie Mais effectivement On peut parler de niveau Sur YouTube Peut-être par rapport A l'influence Par rapport au nombre D'abonnés Et effectivement Quand on a 50 abonnés Et qu'on en a 60 000 Bah on a pas la même influence Et du coup C'est un petit peu gonflé De se mettre à notre niveau De ce côté là Et c'est encore plus gonflé De venir nous insulter Vous voyez ce que je veux dire C'est que YouTube Vraiment il y a un moment Où il y a tout le monde Qui a voulu faire des vidéos Et c'est encore le cas Et je me dis Mais il y a un moment Si tout le monde Fait des vidéos Qui a le temps De regarder les vidéos De ceux qui en font Depuis je sais pas combien de temps Alors honnêtement C'est une petite critique Mais je pense qu'il y en aurait Plein d'autres à faire Le nouveau design J'accroche pas J'ai pas compris Pourquoi ils l'ont changé Il y a que les écrans Il y a que les écrans 4 tiers Que plus personne n'a Qui en profite Parce qu'ils ont YouTube En plein écran Du coup Je comprends pas YouTube Avant de vous pencher Sur un nouveau design Qui est absolument dégueulasse Au passage Pourquoi ne pas vous pencher Par exemple Sur le problème Des abonnements Qui font que Sur 850 000 Pas encore Mais allez Sur 800 000 De mes abonnés Il y en a même pas La moitié Qui sont au courant De la sortie d'une vidéo Quand ils se connectent Sur leur page YouTube Voilà C'était à moitié coup de gueule A moitié information Mais vraiment J'avais envie de vous dire Ce que j'avais sur le coeur Et je vous assure Que je pense énormément à vous Et que j'essaye Toujours d'innover Et de vous proposer Des choses intéressantes Pour vous passer de bons moments Laissez moi vos avis S'il vous plaît Vraiment ça me ferait plaisir Sur la chaîne YouTube Même si je vais dépasser La longueur de la vidéo C'est pas grave Vraiment laissez moi Vos commentaires Ou alors sinon Pour les gens qui me suivent Sur Twitter Et Facebook Laissez moi des commentaires Dites moi vraiment Qu'est-ce que vous pensez De ma chaîne Aujourd'hui Beaucoup de gens Arrêtent pas de venir M'emmerder Et me dire Ah tu fais ça que pour l'argent Etc Ce qui est complètement faux Franchement j'ai autre chose A foutre de ma vie les mecs Mais je pense qu'il y a un moment Où il faut trouver un moyen De se rediriger D'innover De proposer des choses Intéressantes à voir Et étant donné Que tout le monde fait des vidéos Aujourd'hui Bah c'est un peu plus compliqué Je trouve Voilà Dans tous les cas Peu importe qui vous êtes Et qui êtes en train De regarder cette vidéo Je tiens évidemment A vous remercier De l'avoir regardé Je vous fais plein de gros bisous Et je vous demanderai De prendre 5 secondes De votre vie Pour me laisser Un petit j'aime Prenez soin de vous Et à la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada